Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite revue sur les produits que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et vous en faire en gros une petite revue donc il y a pas mal de maquillage quand même, un petit peu de soin mais c'est vrai que c'est principalement du maquillage parce que j'ai fait une commande Makeup Revolution il n'y a pas longtemps mais je voulais commencer par les soins d'abord, donc pour les lèvres j'ai testé le fameux Stick pour les lèvres de chez Inel alors j'en entends pas beaucoup parler, vous avez la version, donc celui-ci c'est classique j'ai acheté aussi le jaune qui est anti-dessèchement ou quelque chose comme ça, enfin qui a l'air plus fort donc alors pour ce qui est du classique, je trouve pas que ce soit un baume à lèvres exceptionnel ceci dit il est pas nul quoi, il est pas, j'ai déjà vu plus nul que ça en fait enfin comment dire, non il est pas nul mais il y a pire quoi donc il hydrate ce qu'il faut, par contre le soir pour moi tout seul c'est clairement pas assez mais du coup ils font pas cher quoi, donc c'est vrai que pour dépanner ça va bien donc je pense peut-être continuer à les acheter pour mon copain s'il les aime bien mais pour moi je sais pas trop en fait encore mais je vais tester les jaunes et quand j'aurai testé je vous en reparlerai parce que voilà je suis encore en quête de baume à lèvres, voilà je me suis remise en quête de baume à lèvres enfin bon ensuite, un des produits pour le visage donc tout d'abord mon nettoyant pour le soir c'est le Garnier donc dans la gamme Pur Active c'est le gel des incrustants anti-point noir donc c'est un petit gel qui a des petites billes dedans mais vraiment des toutes petites donc il est pas trop agressif en fait dedans il y a de l'acide salicylique et du zinc purifiant donc c'est pour les peaux grasses à problème ils mettent mais je veux dire c'est franchement ça va c'est assez doux par rapport à un autre produit de cette gamme qui m'avait déglingué le visage mais celui-ci du coup en soir il va très très bien je le trouve très doux ils disent qu'il déloge les impuretés des pores non, j'ai toujours mes impuretés, elles sont toujours là mais ceci dit je trouve qu'il nettoie bien sans trop agresser et on sent qu'il nettoie voilà, je sais pas comment vous dire mais on sent qu'il nettoie sans trop agresser et surtout il est pas très cher donc j'espère qu'ils vont le mettre ou en tout cas dans la gamme qu'ils vont mettre des produits de cette gamme parce que c'est une gamme que j'aime quand même beaucoup donc voilà ensuite en crème pour le matin je suis passée à la Effaclar du Oplus que je connaissais déjà donc celle-ci c'est vraiment pour les imperfections donc ils disent anti-imperfection, correcteur, désincrustant, anti-marque alors clairement le anti-imperfection je pense que ça fonctionne j'ai pas trop d'imperfection à la base mais je trouve que ça comment dire ça traite bien la peau quand même correcteur alors non, quand un bouton il est là ça va pas le cacher c'est une crème donc je comprends pas le sens du mot correcteur peut-être désincrustant pareil, ça fonctionne pas c'est comme le nettoyant limite il me faudrait une esthéticienne qui me fasse un soin du visage et qu'il faudrait enlever manuellement les impuretés ou désinfecter ou je ne sais pas mais désincrustant non c'est pas une crème en tout cas qui va faire des miracles mais je trouve que ça traite quand même bien la peau et enfin anti-marque je pense que je ne l'ai pas utilisé assez longtemps je pense qu'il faudrait vider 10 tubes à la filée pour voir le anti-marque parce que moi j'ai toujours les marques ceci dit je trouve que ça a vraiment un bon soin qu'il traite vraiment bien il a un fini assez matifiant quand même ils disent pas forcément qu'il est matifiant mais je trouve pas qu'il fasse briller la peau et c'est très léger voilà c'est vraiment adapté pour les peaux aussi qui ont du sébum ensuite j'ai testé le fameux masque microbule détoxifiant de chez Sephora au thé blanc voilà donc c'est un masque que vous posez et qui va mousser comme une on dirait comme une mousse à raser en fait ça vous fait une couche comme ça de masque et ça crépite en fait voilà ça fait des petits pic 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 comme ça ça crépite je trouve que c'est agréable je l'ai utilisé plusieurs fois donc c'est sous flac on pompe et il faut bien garder la petite capsule transparente qui vient avec sinon ça fait agir le produit qui est à l'intérieur donc quand vous l'achetez n'oubliez pas de remettre à chaque fois le petit truc en plastique pour boucher le truc et non sinon pour les effets j'aime bien sauf que encore une fois ça fait la peau douce mais pas enfin en fait j'en attendais un petit peu plus de ce produit je crois qu'il y a eu trop de tapage derrière j'en attendais un petit peu plus ça fait un moment que je l'ai commencé à utiliser et c'est vrai que la première fois j'ai je vous avais vu la première fois que je l'ai utilisé j'avais rien vu comme résultat et c'est vrai qu'en l'ayant utilisé plusieurs fois je vois qu'il fonctionne mais peut-être pas assez donc ce que je vais faire c'est que je vais le comparer à celui de Filorga donc c'est ma mère qui s'est acheté le Filorga et elle me dit que par contre pour elle il est un peu costaud il est un peu trop peut-être agressif donc qu'elle allait peut-être me le passer enfin je vais voir je vais l'avoir demain donc en tout cas je vais l'essayer et je vous en reparlerai pour vous dire lequel des deux du coup fonctionne vraiment bien par contre ce qui est dommage c'est qu'on voit pas du tout où on en est mais bon voilà je suis un peu mitigée en fait là-dessus je trouve que le côté qui crépite c'est fun mais l'action en elle-même n'a pas fait de miracle et dernier produit soin, maquillage on va dire ça comme ça c'est les fameuses feuilles matifiantes de chez Shiseido que j'ai testé nombreuses enfin maintes et maintes fois donc vous avez une pochette dedans vous avez une recharge elles sont top elles sont dinguissimes je sais que tout le monde ne les aime pas apparemment on m'a dit enfin il y a une personne qui m'a dit qu'elle les avait adorées que c'était vraiment son truc qu'elle adorait donc moi c'est pareil par contre je connais quelqu'un d'autre qui m'a dit que ça n'avait pas du tout fonctionné pour elle et que ça faisait migrer son fond de teint donc moi pas du tout en fait ça ne fait pas du tout migrer mon fond de teint il ne migre pas donc voilà je continue à les utiliser je les trouve bien 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 plus efficaces que celle de chez ELF ceci dit si vous n'avez pas la peau aussi grasse que moi je vous conseille de continuer avec ELF parce que ça ça vaut quand même 5 euros en tout cas en solde après prix normal je ne sais pas mais si vous n'avez pas la peau aussi grasse que ça juste des papiers comme ça normaux ça le fera l'affaire ensuite pour le teint j'ai testé un fond de teint de chez Make Up For Ever qui a été discontinué mais qui a été remplacé donc c'est le fond de teint HD le High Definition Foundation donc voilà il a été remplacé par le Ultra HD donc ils disent que c'est un fond de teint couvrance invisible je le porte aujourd'hui et franchement je l'ai utilisé plusieurs fois bien sûr je trouve qu'il est pas mal je trouve qu'il est pas mal en tout cas ce que j'aime bien c'est qu'il ne migre pas malgré ma peau ma peau grasse il ne migre pas il tient bien alors la couleur c'est ma teinte du moment parce qu'en fait c'est pas ma teinte c'est pas ma teinte d'hiver c'est une teinte plutôt d'été mais qui a un sous-ton rosé je trouve donc ce qui fait que quand je le pose on voit un petit truc on se dit ah ça fait un petit peu bizarre parce que moi c'est vrai que j'ai plutôt des sous-teintes neutres à un peu jaune quoi donc c'est vrai que quand je le pose ça fait un peu bizarre mais vous voyez qu'ils se font parfaitement en fait après en tout cas l'intensité de la teinte se font parfaitement et au final comme je mets du bronzer et tout de la poudre on voit pas du tout de différence donc je l'aime bien après comment vous dire voilà je l'aime bien il a une texture assez légère il a une couvrance légère à moyenne il va pas couvrir vos boutons ça c'est clair de toute façon un fond de teint qui couvre les boutons moi c'est pas ce que je recherche de toute façon puisque j'utilise un correcteur mais je cherche une couvrance assez légère et ça j'aime parce que c'est pas il n'y a pas d'effet Kegi en fait donc c'est un fond de teint vraiment pour tous les jours qui est très très bien c'est pas un fond de teint qui va vous faire un teint miraculeux mais pour tous les jours c'est vachement suffisant je pourrais pas vous dire quelle teinte j'ai N135 peut-être je crois que c'est ça les références en tout cas c'est un fond de teint vraiment pas mal que j'avais eu en solde donc j'avais vraiment pas payé cher après de la racheter le Ultra HD non non clairement pas enfin en tout cas pas au prix Ford mais c'est quand même un bon fond de teint qui fait une jolie peau mais voilà sans plus ensuite pour les yeux alors on va passer au mascara donc j'ai testé le fameux mascara waterproof de chez Revlon donc celui-ci il fait volume et longueur et franchement alors niveau waterproof il est top il est génial alors je pense que vous pouvez vous baigner avec j'ai pas essayé j'ai pas essayé sous la douche ou quoi mais avec les fortes chaleurs qu'on a eu là ça s'est calme mais aujourd'hui je peux vous dire qu'on est content parce qu'on commençait plus en plus pouvoir quoi mais il tient extrêmement bien il fait pas vos cils trop figés quoi je trouve qu'il alors il fait pas un volume de fou il fait pas une longueur pareille de fou mais il a quand même je trouve qu'il fonctionne quand même très bien que c'est vachement suffisant pour quand il y a des fortes chaleurs et qu'on va à la plage ou quoi ou qu'on se balade on a pas forcément trop envie de se maquiller moi je mets moins de maquillage et le fait d'avoir ce mascara ça suffit amplement en fait comme je cherche pas à avoir un maquillage qui se voit beaucoup comme aujourd'hui je trouve que c'est très très bien voilà après volume et longueur il le fait un petit peu je trouve que son point fort c'est vraiment la tenue en tout cas pour moi voilà ensuite deux petits vernis je voulais vous faire un petit retour sur ces vernis de la Beautiful Box que j'avais testé donc j'ai la teinte Pink Marshmallow et Sky is the Limit donc c'est des teintes très pastels un petit bleu pastel un rose pastel et alors ces vernis ils ont une texture trop bizarre en fait on dirait un peu du blanco au départ quand tu le mets ça fait trop bizarre ça fait un peu des traces il faut bien mettre deux sur certains ongles à trois couches mais je trouve que quand même ils sèchent assez vite et alors par contre pour les enlever mais c'est les doigts dans le nez franchement avec du dissolvant même sans acétone moi j'ai été bluffée par la facilité de les enlever donc franchement les petits vernis Beautiful Box faudrait que je regarde s'ils vendent individuellement ou pas ou s'ils font que des boxes voilà en tout cas j'aime beaucoup malgré qu'il faut faire plusieurs passages sur certains doigts quand même ensuite je voulais vous parler d'un correcteur donc de chez Makeup Revolution c'est le Focus & Fix Liquid Concealer donc voilà c'est de chez Makeup Revolution que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et c'est en teinte 0,2 fer voilà donc c'est une teinte assez jaune en fait je m'attends enfin ouais assez jaune mais ça va très très bien la teinte ça va très très bien du coup ça peut neutraliser les cernes par contre je vous fais un swatch par contre c'est pas assez couvrant vous voyez enfin c'est ça n'a rien à voir par exemple avec le Sephora qui est haute couvrance quoi donc c'est vrai que je suis un petit peu déçue parce que je pensais voilà je l'ai un petit peu étalé vous voyez on voit les on voit ma peau enfin c'est voilà donc déçue de ce petit concealer bon moi j'ai pas des cernes de fifou donc ça va très 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 bien le faire pour cette saison et puis voilà mais bon j'étale 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 et là j'ai l'impression que j'ai plus rien sur la main ouais je m'attendais un peu du style enfin ouais c'est bête je m'attendais un peu un truc genre Sephora quoi je me suis dit allez peut-être trouver à moins cher mais en fait non je suis un petit peu déçue par ça mais je vais l'utiliser quand même et enfin je voulais parler simplement de mes sourcils donc pour terminer pour mes sourcils j'avais déjà acheté ce crayon de chez Kiko donc c'est le Precision donc c'est un eyeball pencil bah oui c'est un crayon à sourcils en français c'est mieux en fait voilà un crayon à sourcils en tente 0.2 vous avez un goupillon et le et le crayon d'un côté il est très très petit comme crayon il est très fin je sais pas si vous vous en rendrez compte par rapport à la taille d'un crayon normal j'ai pas de crayon normal mais il est très fin du coup c'est bien c'est vraiment très très bien très précis la teinte est parfaite c'est ce que je porte aujourd'hui avec d'autres produits que je vais vous montrer et ça c'est la base vraiment du maquillage de mes sourcils donc franchement j'adore j'ai descendu d'une sous-teinte on va dire aujourd'hui j'ai fait un tout petit peu plus clair que les vidéos précédentes et j'aime beaucoup la combinaison que j'ai fait aujourd'hui ça c'est vraiment la base de mes sourcils et j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup parce qu'en plus c'est pas très cher ensuite j'ai testé ce petit donc j'ai mis le crayon et ensuite j'ai voulu tester alors en combo parce que tout seul ça ne va pas j'ai testé le ultra aqua brow tint de chez Makeup Revolution donc c'est un produit à sourcils liquides qui est longue tenue donc moi j'ai la teinte j'ai la deuxième teinte alors je ne pourrais plus vous dire quelle teinte j'ai mais c'est une teinte je crois que c'est la fer il y a light il y a fer après je crois que c'est moi c'est la deuxième teinte en fait il me semble que c'est la deuxième teinte mais j'ai peut-être pris un peu trop clair parce que je pensais que le produit allait être opaque et ce n'est pas le cas en fait je vais faire un petit swatch sur ma main je vais vous montrer alors ça ne va pas faire la teinte quand vous le posez au pinceau ça ne va pas vous faire la teinte qu'il y a dans le tube ça va être forcément un peu plus clair je ne sais pas si vous allez voir mais si j'étale voilà en fait on voit une différence avec mes sourcils donc c'est voilà ça fait genre j'ai une base claire on voit mes sourcils enfin les poils de mes sourcils foncés c'est franchement c'est moche c'est super moche ceci dit je mets mon crayon je mets ça par dessus avec justement le pinceau biseauté de chez Makeup Revolution que j'ai acheté qui est très 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 bien c'est un pinceau biseauté très très bien mais voilà je mets mon crayon je mets ça vraiment pour faire les petits les petits détails et c'est vrai que c'est très précis en fait de travailler au pinceau c'est pour ça que j'aime bien ne pas avoir qu'un seul crayon en fait d'avoir d'autres trucs pour travailler après après vous pouvez très bien mettre juste le crayon et un mascara à sourcils ça va très très bien aussi mais moi j'aime bien ne pas faire trop maquiller en fait et c'est vrai que travailler avec plusieurs textures je trouve que ça fait les sourcils un peu plus naturels donc je l'utiliserai mais en combo avec d'autres produits pour faire vraiment les petits détails et alors le produit qui me permet de faire des sourcils plus naturels vraiment sans que ça fasse trop crayon c'est de la poudre en fait tout simplement parce que la poudre c'est pas précis en quelque sorte et du coup ça fait que je peux bien travailler et alors cette palette de chez Kiss que j'avais eu dans une beautiful box vous voyez comment je l'ai creusé je l'adore littéralement je peux pas m'en passer donc au début de mes sourcils je mets un peu ça là où il me manque des poils en fait parce que c'est de la même couleur que mes poils et sinon là où j'ai des poils je mets simplement celle-ci pour pas que ça fasse des sourcils trop foncés par rapport à ma teinte et voilà donc ça va très très bien c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui encore dans toutes les vidéos précédentes aussi sauf que j'ai mis un peu plus du clair que du foncé et ça marche du tonnerre par contre c'est très poudreux c'est pour ça que je les ai utilisés assez vite je trouve que par rapport à ceux de chez Sephora que j'avais avant je trouve qu'ils s'utilisent un peu plus vite mais les couleurs sont vraiment très très bien et je sais pas ce que vous en pensez de mes sourcils aujourd'hui mais je trouve qu'ils sont d'une plus belle couleur que dans les vidéos précédentes et voilà en tout cas c'est en essayant qu'on y arrive si on fait toujours la même chose on risque pas d'y arriver il faut vraiment essayer le maquillage il est là pour ça donc moi je vous invite c'est vrai que les sourcils c'est très 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 compliqué moi avant de m'y mettre j'étais réticente à fond au début je me disais mais jamais je touche à mes sourcils et depuis que j'arrive à me dessiner du coup un regard ou que ça me change mon regard et que je vois vraiment que ça met en valeur mes yeux bah j'aime beaucoup donc voilà en tout cas je vais continuer maquette de produits sourcils comme toujours je sais qu'il y a un très beau produit de chez NYX qu'on m'a conseillé mais moi le problème c'est la disponibilité enfin comment dire j'ai pas de boutique NYX ici j'espère qu'ils vont en faire une à Lyon parce que voilà mais voilà je vais pas commander juste pour un produit donc voilà je vous ai tout montré toutes mes découvertes du moment j'espère que ça vous aura plu je vous fais de gros 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 bisous je vous remercie pour votre soutien encore parce que j'ai encore de très jolis messages sous mes vidéos je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao